Bonjour, on va calculer la limite de l'a de 1 moins x multiplie par cosinus p sur 2 x quand x tombe vers 1 avec la valeur inférieure. Bon, quand x tombe vers 1 par valeur inférieure, alors 1 moins x tombe vers 0 plus donc l'n tombe vers l'n de 0 plus tombe vers l'n de 0 plus 6, moins l'infini. Et si nous avons quand x tombe vers 1 la fonction cosinus subcontinuée en 1, donc cosinus p sur 2 multiplie par 1 c'est cosinus p sur 2 x 0, 0 multiplie par 1 finit, c'est une forme indéterminée. Donc on va relever cette forme indéterminée. Bon, on a limite de l'n de 1 moins x cosinus p sur 2 x quand x tombe vers 1 par valeur inférieure, il est égal à la limite de l'n de 1 moins x cosinus p sur 2 x x tombe vers 1 avec 1 moins x positif. Lorsqu'x tombe vers 1, la différence 1 moins x tombe vers 0, donc il est égal à la limite quand 1 moins x tombe vers 0 avec 1 moins x positif. L'n de 1 moins x cosinus p sur 2 x par valeur. Donc on va poser 1 moins x tig tig a 1 moins x donc il est égal à la limite pardon, limite quantitant vers 0 mais t supérieur à 0, donc c'est 0 plus de l'n de t cosinus t pendant lorsque t est égal à 1 x alors t évalant à x est égal à 1 moins t donc on aura à 1 moins t multiplié par pi sur 2 donc il est égal à la limite pardon à la limite du même de t cosinus p sur 2 moins t et sur 2 quand t tombe vers 0 plus qui est égal avant à l'n c'est l'n de t facteur de cos p sur 2 moins t mais c'est plus par pi sur 2 bon cosinus p sur 2 moins t moins pi sur 2 c'est sinus x car cosinus de p sur 2 moins en fait égale à sinus de la limite donc il est égal à 1 limite de l'n de t sinus de t p sur 2 quand t tombe vers 0 plus qui est égal donc pour relever la forme à déterminer on va multiplié par t on va diviser par t donc on aura limite de t l'n de t sinus de t multiplié par p sur 2 sur t on va multiplié par p sur 2 on va diviser par p sur 2 t tant vers 0 plus tant vers 0 plus donc il est égal à limite ici on va séparer du limite car il se rend celui de fini donc il est égal à limite 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 du t de t quand t tombe vers 0 plus multiplié par limite du sinus du t multiplié par p sur 2 sur t multiplié par p sur 2 quand t tombe vers 0 plus multiplié par p sur 2 comme limite du sinus du u sur u quand u tombe vers 0 est égal à 1 alors limite à droite de 0 du sinus du u sur u est égal à 1 donc on aura et comme limite du t là et comme pardon limite du t l'n du t quand t tombe vers 0 plus est égal à 0 et limite de sinus du t multiplié par p sur 2 pardon sur t multiplié par p sur 2 quand t tombe vers 0 plus il est égal à 1 alors alors limite 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 pardon de l'n de 1 moins x cosinus p sur x quand x tombe vers 1 avec 1 x pardon x inférieur qui est égal qui est égal à 0 multiplié par 1 multiplié par p sur 2 qui est égal à 0 donc la limite de l'n de 1 moins x cosinus pardon de p sur 2 x quand x tend vers 1 moins x inférieur 1 et du égal à 0 voilà merci pour votre attention à la prochaine à la prochaine Franz despite Donc à la avec ou ant à la